Il n'en manquait qu'un seul à l'appel ce matin, Olivier Deloglio, absent à cette reprise d'entraînement. Et pour cause, le coach Dijonnet a été limogé par son président. Une décision prise dimanche soir qui a surpris tout le monde, y compris l'intéressé. Il était surpris, il pensait peut-être que je le voyais pour lui mettre des objectifs un peu plus serrés, en lui souhaitant avoir des résultats plus rapidement. Mais bon, voilà, après c'est quelqu'un d'intelligent et quelqu'un qui comprend que la situation est plus que compliquée. Mais aujourd'hui, je me devais de réagir compte tenu de la situation pour amener une nouvelle dynamique au niveau du club, des joueurs surtout. Une décision qui a également surpris de nombreux supporters. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Beaucoup regrettent le départ de l'entraîneur Dijonnet. D'autres pointent du doigt les joueurs, considérés comme les principaux responsables des mauvais résultats. Je comprends que les supporters soient déçus parce que je le dis et je le répète, Olivier est un très bon coach. Après, c'est aussi, je l'ai dit ce matin aux joueurs, c'est à eux de faire ce qu'il faut. Parce que c'est une première étape et si les choses ne vont pas mieux, il y aura d'autres décisions de prise. La pression est désormais sur l'équipe. Sans Olivier Daloglio, c'est David Linares, son adjoint, qui assure l'intérim. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !